Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au sommaire, la Légérie et l'Égypte ont entamé des négociations avec un groupe russe de technologies radio-électriques. Les deux pays souhaitent acquérir un système de défense pour avions et hélicoptères. Les candidats à la présidentielle burkinabé continuent de sillonner le pays. Jean-Baptiste Natama est allé à la rencontre des électeurs de Pau dans le centre du Burkina Faso. Et le nouveau gouvernement nigérien a prêté serment ce mercredi. Attendu depuis plusieurs mois, sa formation devrait rassurer les opérateurs économiques. Mais tout d'abord, le sommet Europe-Afrique sur la crise migratoire s'est achevé ce jeudi. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Malte ont adopté un plan d'action commun. Un plan qui comprend notamment la création d'un fonds de 1,8 milliard d'euros pour soutenir les économies locales et la gestion des réfugiés sur le continent africain. Et face aux menaces sécuritaires qui affectent l'Afrique, les dépenses en matière de défense des États ne cessent d'augmenter. Deux pays, l'Algérie et l'Égypte ont récemment entamé des négociations avec un groupe russe de technologies radioélectriques et ce en vue d'acquérir un système de défense pour avions et hélicoptères. La défense au cœur des budgets étatiques africains. L'Algérie et l'Égypte ont entamé des négociations avec Crète, le groupe russe de technologies radioélectroniques, en vue d'acheter un système embarqué de défense des avions et hélicoptères président S. La nouvelle initiative des deux gros clients de la Russie en matière d'armement est un exemple patent de ce qui veut être une nouvelle préoccupation économique du continent africain, l'accentuation des dépenses militaires. Les dépenses militaires de certains pays africains atteignent des montants très élevés, même s'ils restent inférieurs à la norme mondiale. Les hausses concernant les secteurs de la défense et notamment de l'armement sont liées au contexte géopolitique qui est très incertain. Donc ces pays sont forcés de s'armer davantage pour lutter notamment contre le terrorisme qui est de plus en plus présent dans certaines régions. En 2013, les pays africains ont affecté 44,9 milliards de dollars en matière de défense, soit 8,3% de plus que l'année précédente. Il s'agit là de la plus forte croissance continentale des dépenses de défense pour cette année. Entre 2004 et 2013, 5 pays africains, l'Algérie, le Ghana, l'Angola, l'Ananibi et les Swazilandes ont doublé ou triplé leur budget militaire. L'impact, ça peut être l'aggravation des déficits, c'est le premier impact direct. Mais en même temps, il faut savoir que si on veut s'assurer un avenir économique stable, il faut avant tout de la sécurité. Donc je dirais que c'est un mal pour un bien. Oui, on fait du déficit, certes, mais c'est pour aussi protéger l'économie. Donc c'est un mal pour un bien. Les acquisitions d'armes sont souvent critiquées par les observateurs internationaux. Mais en même temps, il faut bien protéger un pays, protéger des frontières et protéger aussi l'activité économique pour permettre aussi à une population de vivre correctement. Les États africains se dotent d'armées de plus en plus sophistiquées en vue d'affronter la menace terroriste qui devient un phénomène transfrontalier au sein du continent. La défense nationale, attribut régalien de l'État, paraît ainsi de plus en plus importante pour les États africains. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce jeudi sur la crise burundaise. Ses 15 membres ont voté à l'unanimité une résolution qui exige notamment une réunion d'urgence entre le gouvernement et les membres de l'opposition. Le Conseil de sécurité a également indiqué que des mesures additionnelles pourraient être envisagées contre les acteurs burundais qui perpétuent la violence. Au Burkina Faso, la campagne électorale pour la présidentielle du 29 novembre se poursuit. Le candidat Jean-Baptiste Natama est allé à la rencontre des électeurs dans le centre du pays. C'est mettre au mot la lutte contre la corruption et la pauvreté. Un reportage de notre correspondant, Wendjam Valentin Compaoré. Jean-Baptiste Natama veut un Burkina nouveau. Et pour cette campagne présidentielle, l'ancien directeur du cabinet de la présidente de l'Union africaine a choisi la ville de Pau, bastion de la révolution d'août 83 pour la conquête de l'électorat. Natama Akosiam se la traque contre le népotisme, la corruption et la lutte contre la pauvreté. Quand nous allons prendre le pouvoir, finis les attentes dans les urgences médicales parce qu'on attend que vous payez un médicament. Le traitement, pour nous, doit être assuré automatiquement et systématiquement. Parce que pour nous, l'urgence doit prendre le pas sur l'argent. Camarades, pour en revenir à l'éducation, nous avons encore des enfants au Burkina Faso ici qui vont à l'école sous des paillotes. Cela n'est pas normal. Et en un an de gouvernement, nous allons mettre fin à cela. Ce candidat, soutenu par un groupe de partis politiques et d'organisations de la société civile, prône le changement, la rupture d'avec les pratiques comme la malgouvernance et pour la construction d'un Burkina nouveau. En somme, l'écriture de nouvelles pages de l'histoire du pays des hommes intègres. Il est le seul qui connaît ce pays dans cette réforme. Il connaît les battements silencieux de nos cœurs parce qu'il a sillonné ce pays profond. Il a animé des conférences régionales. Le rapport du Mayotte est un condensé de 566 pages minutieusement écrites dans lesquelles ont décrit la gouvernance politique économique, sociale et des entreprises de notre pays en en démontrant les limites, les insuffisances avec des propositions et des recommandations fortes, soutenues et pertinentes en vue de redresser définitivement notre pays pour le repositionner dans le cancer des nations. Candidat indépendant, son programme de société s'inscrit dans la lutte contre le chômage, une agriculture plus développée pour une autosuffisance alimentaire. Pour cette campagne présidentielle, l'État a mis à la disposition de chacun des 14 candidats 25 millions de francs CFA. Il est le seul à l'avoir refusé et souhaite qu'elle soit investie dans des infrastructures sanitaires et éducatives au profit des populations. En Guinée, le président Alpha Condé, réélu le 11 octobre 2015, prêtera officiellement serment ce 14 novembre. La cérémonie aura lieu au palais Mohamed VI de Conakry. Une seconde cérémonie, cette fois pour l'installation du chef de l'État dans ses fonctions, est prévue pour le 21 décembre 2015. Au Nigeria, après des mois d'attente, le nouveau gouvernement a enfin prêté serment. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce mercredi dans la résidence du président Mohamed Bouhari. La nouvelle équipe est composée de 36 membres, 24 ministres et 12 secrétaires d'État. Ibrahima Dioumaba. Le nouveau gouvernement du Nigeria vient d'être officiellement installé ce mercredi 11 novembre 2015. Depuis la prise de fonction du président Mohamed Bouhari, il y a cinq mois, le pays attendait l'attelage gouvernemental. Au total, ils sont 24 ministres et 12 secrétaires d'État à avoir intégré l'équipe. Le chef de l'État a gardé le portefeuille du pétrole. Le président Bouhari a nommé son cabinet hier, mais le calibre de la façon dont il a l'assemblé, et le plus important, la façon dont il a placé les stratégiques pour les personnes à des postes stratégiques afin de développer le pays. Les principaux objectifs de ce nouveau gouvernement restent la lutte contre la corruption et l'éradication du groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans le pays depuis quelques années. La nouvelle équipe gouvernementale compte cette femme. Les observateurs estiment que ce gouvernement est composé de technocrates qui peuvent répondre aux exigences du chef de l'État. Le gouvernement que l'on a semble être un gouvernement dont les nominations ont été bien réfléchies. Il semble que le président Bouhari ait privilégié la compétence. Et également, la lecture que l'on peut faire, c'est que le président Bouhari respecte la tradition, c'est-à-dire la représentativité géographique puisque cela est réparti entre les 36 États. Le Nigeria est la première économie d'Afrique, premier producteur de pétrole du continent. Ce pays qui compte plus de 100 millions d'habitants est confronté à une insurrection djihadiste depuis le début des années 2000. Dans le nouveau gouvernement, les portefeuilles de la défense et de l'intérieur sont confiés aux généraux. Mohamed Mansour Dan Ali et Abdrahman Dambazaou. – Et sachez que le prix international UNESCO Guinée-Équatoriale pour la recherche en sciences de la vie sera remis ce 14 novembre au siège de l'UNESCO à Paris, en France, où les trois lauréats, dont un Africain, verront leurs travaux récompensés. Une cérémonie à suivre en direct sur Africa 24 ce samedi à partir de 14h30 GMT. – C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. – Sous-titrage ST' 501